Bonjour et bienvenue dans le monde des hypersensibles, c'est Annelise Robert qui vous parle, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui il y a un petit peu de vent mais j'avais envie de vous faire cette vidéo à la mer, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on va voir comment voir la beauté en moi spéciale d'hypersensible. Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir, comme ça elle va grandir et aider plein 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 d'hypersensibles. Et puis sur mon site anneliserobert.com vous aurez plein d'infos sur les séances et plein d'autres choses que je propose. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer cette nouvelle histoire. Comment voir la beauté en moi spéciale d'hypersensible ? Je suis une personne ultra sensible et j'ai tendance à beaucoup me juger. J'ai toujours été perfectionniste et je m'en demande beaucoup. J'essaye de faire tout ce que j'aimerais, être proche des gens que j'aime, passer des moments de qualité, faire des études, être en couple, avoir des amis, assurer mon travail, entretenir ma maison, faire du sport, nager, marcher, voyager, faire des vidéos, travailler, manger, équilibrer, créer, nourrir mes besoins et autres. Mais ça ne rentre pas dans une journée. Parfois je suis une vraie tornade et parfois je suis très fatiguée. Je me juge beaucoup. Est-ce que cela vous parle ? Écrivez-le en commentaire sous la vidéo, ça me fera vraiment plaisir de le lire et on pourra discuter ensemble. J'ai tendance à me sentir bien ou pas émotionnellement en fonction des jugements des autres à mon égard. Mais les points de vue des autres varient comme les vagues, comme chaque flocon de neige différent, comme les nuages dans le ciel. Ça bouge, les jugements varient tout le temps. Comment voir la beauté en moi ? Comment ne plus être dépendante des jugements que les autres ont sur moi ? Que les autres s'y posent sur moi et des jugements que moi j'ai sur moi. Comment on fait pour sortir de tout ça ? Comment intégrer dans mes cellules que ma valeur personnelle n'est pas variable et ne peut pas disparaître ? Mon âme est belle et pure, mais mon égo qui a peur d'être blessé, peur d'être en manque, peur d'être abandonné, a tendance à chercher à être aimée au travers du regard des autres. Je veux être parfaite, je veux bien faire, je veux plaire, je m'en demande trop et je me force. Un jour mon corps dira stop, je l'ai déjà vécu. Alors j'aimerais réagir avant. Arrêtez de me traiter si mal, arrêtez de me faire passer un examen dans tous les instants de ma vie. Arrêtez d'être mon bourreau et arrêtez aussi si je passe un examen d'être dur avec moi. Gardez mon état de paix intérieure, même en examen, que rien ne peut faire varier. J'accepte de traverser des émotions, mais je ne m'identifie pas à elles. Je suis plus grande que mon émotion. J'arrête de laisser mon pouvoir dans les mains des autres, même si l'autre a autorité sur moi. Pas facile, hein ? Je reste proche de moi-même. Je ne me lâche pas la main. Je ne m'abandonne plus. Ça c'est extrêmement important. Ne vous abandonnez plus, chère hypersensée. Quel changement ! Quel plaisir de ressentir mon être entier sans me perdre dans les points de vue des autres. Bien sûr, certaines remarques me permettent de belles évolutions. Je suis maintenant ma meilleure amie et je ne me laisse plus baloter par les flots, par les mots des autres ou par les mots de mon égo. J'ai signé un pacte avec moi-même, un contrat écrit de bienveillance envers moi-même. Voici le contrat, c'est ça qui est écrit dedans. J'ai apposé ma signature en bas du contrat et je n'ai qu'une parole. Je deviens à partir d'aujourd'hui ma meilleure amie, ma meilleure parente, mon coach positif, mais aussi une personne tolérante et juste envers moi-même. Pour la première fois de ma vie, et malgré les souffrances de mon égo, je vois la beauté en moi. Je vois la force de mon corps endurant qui m'a offert jusqu'à présent tout ce chemin parcouru. Je vois mes ressources, mes qualités d'apprentissage, de remise en question, mes qualités d'empathie aussi, d'écoute. Je vois tout ce que j'ai et tout ce que je vais encore accomplir, tout ce que je vais pouvoir encore développer chez moi. Je vois la grandeur de mon cœur, ma belle hypersensibilité, ma persévérance, ma force de caractère. Enfin, je me valide, je me dis oui, même si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Je me vois, enfin je me vois. C'est une décision que je prends, un acte d'amour envers moi-même. Maintenant, je veux m'aimer et être bienveillante envers moi-même. Vous voulez apprendre à vous aimer, chers hypersensibles. Vous voulez arrêter de vous maltraiter ou de vous laisser maltraiter. Vous voulez vous prendre en main. Vous voulez mieux vous accueillir. Vous voulez régler un blocage ou une peur qui fait que vous n'arrivez pas à vous aimer, à vous voir tel que vous êtes. Et qui vous empêche d'être douce avec vous-même. Eh bien, je vous propose qu'on se rencontre en séance de régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant une heure, en séance de démoca, en vidéo durant une heure trente. Voilà ce que je vous propose. Et en coaching aussi par téléphone durant une heure, le coaching pour hypersensibles. Vous verrez, c'est très puissant. On va pouvoir se rencontrer. C'est de la thérapie brève, on ne se verra pas longtemps, mais ça va être très efficace. Alors, c'est ce que je vous propose maintenant. Je vous propose aussi de partager cette vidéo à un hypersensible que ça pourrait aider. Quelqu'un qui ne voit pas la beauté en lui. Qui a du mal en fait à s'aimer, à s'apprécier, à se respecter. Et alors qu'il s'entoure de mauvaises personnes, qui se laissent maltraiter, etc. Donnez-lui cette vidéo, ça peut l'aider. Maintenant, j'aimerais bien, si ça vous dit, que vous likez la vidéo. Que vous la partagiez à cet hypersensible et sur vos réseaux. Ça me fera hyper plaisir. Et aussi à tous les clients hypersensibles. Je vous fais coucou. Je vous dis à bientôt en séance. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt. Plus d'infos sur annelise-robert.com, c'est mon site. Et je me réjouis de vous écrire une nouvelle vidéo et de vous retrouver en séance. À très bientôt. Au revoir les amis.